Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Ça y est, on est vendredi, enfin pour moi, vous le week-end est déjà passé, va falloir attendre le prochain. Et voilà, moi vendredi, week-end demain, et week-end qui va être bienvenue. Et week-end de repos, logiquement on n'a rien de prévu, donc ça c'est cool, aussi, de temps en temps. Donc je pense que ça va être un week-end, ça dépendra du temps qu'ils annoncent. Au moment où je regarde par la fenêtre, il y a une grosse bourrasque, je vois l'arbre qui vutte. Voilà, donc ça dépendra du temps, on verra. Si il ne fait pas beau, je pense que ça sera week-end à la maison, au chaud, devant la cheminée. Alors, sinon, quoi être prévu aujourd'hui ? Donc, aujourd'hui, il faut qu'on aille à la boucherie, il faut qu'on finisse de remplir les papiers de Kim, parce que hier, quand on était en train de les remplir, ça se passait très bien en fait. Et d'un seul coup, quand on a voulu passer à la page suivante, et bien, ça nous a mis site en maintenance. Donc on n'a pas pu finir, et je pense que tout ce qu'on a déjà fait, c'est déjà perdu, donc on doit recommencer à zéro. J'espère que ça ira, parce qu'elle rentre la semaine prochaine, donc il faut que ça soit fait assez rapidement quand même. Mais bon, alors c'est juste pour une autre journée, c'est ambulatoire, pour celles qui ne le savent pas, c'est juste les dents de sagesse en fait qu'elle se fait enlever. Mais voilà, l'admission à la clinique où on va, il faut le faire sur internet. Et du coup, voilà, on n'a pas pu le faire hier, parce que comme je vous dis, le site était en maintenance. Ensuite, au niveau du ménage, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Donc, au niveau de la routine, il me reste les sols à faire, mais en fait, mon blessing, c'est les sols le vendredi. Donc du coup, je vais tout faire, et j'en profite en même temps pour faire les sols à fond de ma zone. Donc, zone 1, buanderie, toilette et WC pour moi, pour rappel. Et ensuite, qu'est-ce que j'avais prévu aussi ? Donc, zone aspirateur à fond, sol à fond, la douche à fond et ferme et mur. Voilà. Au niveau du programme aujourd'hui. Et ça sera le dernier truc aujourd'hui dans la zone, puisque je ne travaille pas sur mes zones le week-end. Voilà, le week-end, je fais juste les routines. Il n'y a pas de blessing, il n'y a rien du tout. C'est ma façon de fonctionner. Après, voilà, comme vous pouvez très bien, vous, si vous travaillez la semaine, par exemple, vous n'avez pas beaucoup de temps la semaine, continuez un petit peu le week-end. Voilà. Non, 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 non. Je suis en train de regarder au niveau de mon agenda, mais je pense que voilà. Et au niveau du repas, je ne pense pas qu'il y a énormément à faire, parce que souvent le vendredi, pour moi, c'est déjà un tout petit peu le week-end. Et c'est déjà un petit peu repos. Ce midi, c'est un gratin de viande hachée aux courgettes. Donc, je vais peut-être faire des pâtes pour Chéry et Stécie, parce qu'ils n'auront peut-être pas assez de ça, avec un fruit ou un yaourt comme dessert. Et ce soir, c'est des tartines de colin avec une salade d'épinards tiède. Et en dessert, c'est du raisin. Voilà, au niveau du repas. Donc, pas grand-chose à faire. Allez, j'y vais, je vais déjeuner, parce que j'ai faim. Et puis, aujourd'hui, enfin, ce matin, ça va être un petit peu... Voilà, il va falloir speeder un petit peu, parce que je dois aller chercher Stécie et sa copine à l'école, puisque la maman est prise en maternelle pour les élections. J'espère que vous avez été votés, vos parents d'élèves. Nous, c'est aujourd'hui aussi au collège, mais en fait, on a fait le fonctionnement que par correspondance. Parce qu'on avait remarqué qu'au collège, c'est pas comme en primaire, en fait, en primaire ou en maternelle, on vient, en fait, déposer ses enfants. Là, en fait, on les dépose, ou ils viennent en bus, tout seuls. Donc, on avait pas beaucoup de parents qui venaient. Donc, on se mobilisait le matin, on attendait devant le truc de vote, là. Et pour rien, en fait, puisqu'on avait 3-4 parents qui venaient. Donc, du coup, cette année, c'est que par correspondance. Donc, je dois pas y aller. Donc, ça, c'est cool. Mais bon, comme je vous dis, j'espère que vous avez été votés. Alors, à savoir que c'est important. Alors, je l'ai expliqué cette semaine à Chéri, parce que Chéri me disait, oh, ça sert pas à grand-chose. Il n'y a qu'une seule liste, en fait. Oui, en fait, on est élu d'office, puisqu'il y a, comme nous, on n'a qu'une seule liste. Et que, du coup, les parents se disent, mais ça sert à rien, en fait, c'est pas vraiment un vote, puisqu'il n'y a qu'une seule liste. Mais juste pour expliquer un petit peu, c'est que le nombre de parents votants, c'est inscrit. Vous voyez, quand on fait le dépouillement, on écrit, en fait, les votants, un peu comme quand il y a un président qui est élu, ou des choses comme ça. Voilà, il y a les votes blancs, il y a les votes de... Enfin, voilà, tout comme les votes pour le truc, les votes nuls, enfin, bref. Et, du coup, en fait, on a un nombre de votants qui est un pourcentage de nombre de votants, comme dans les élections présidentielles ou quoi. Vous voyez, souvent, ils nous disent, ah, il y a eu autant de votants, les Français ne se sont pas mobilisés, nanana, c'est pas trop bien. Et bien, en fait, c'est un peu la même chose avec les parents d'élèves. Ce qu'il y a, c'est que quand on n'a pas beaucoup de votants, on a l'impression que les parents ne se mobilisent pas, en fait, et qu'ils ont... qu'ils s'en foutent, entre guillemets, de la scolarité de leur enfant. Alors, quand je dis on, c'est pas nous, en fait. Ce qu'il y a, c'est que le papier, il est transmis, avec les pourcentages de votants, il est transmis à l'académie. Et quand on a un souci dans une école où il y a un... Vous voyez, mettons, on veut refaire une autre classe, ou il manque de professeurs, ou des choses comme ça. Et bien, en fait, quand le recteur ou à l'académie, ils voient que les parents ne sont pas mobilisés au niveau des votes, et bien, ils se disent, non mais attends, ils s'en foutent pour... Voilà, d'habitude, ils... Donc, et du coup, les parents d'élèves élus, ils ont moins de poids, en fait, parce qu'ils n'ont pas vraiment été élus, à la majorité. Il y a eu 3-4 parents qui se sont votés, donc du coup, voilà, ils n'ont pas vraiment de... Je ne sais pas si vous comprenez le truc. Donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est important d'aller voter, pour que, quand il y a un gros pourcentage, du coup, en fait, on peut, quand on est élu, se dire, on représente une majorité, en fait, de parents, et du coup, on a plus de poids quand on a un souci dans un collège ou quoi, pour faire valoir nos droits, en fait. Voilà. Donc, voilà pourquoi c'est important de voter. Donc, j'espère que vous l'avez fait, parce que maintenant, il est un petit peu trop tard pour le faire. Allez, je vais déjeuner, j'ai faim. Petit déjeuner, hop ! Je crois que j'ai parlé beaucoup. Et oui, 6 minutes, encore une fois. Oh là là ! Donc, petit déjeuner, yaourt, banane, du muesli, et puis des flocons d'avoine et un petit peu de... Enfin, des flocons d'avoine, oui, et des chips de coco et un petit peu de graines de quinoa soufflé. Et avec ça, je vais me prendre une chicorie. Voilà. Allez ! Ah, j'ai un message. Intersport. Voilà. Mais bon. À chaque fois, je reçois des pubs, en fait, j'aurais pas dû me donner mon numéro de téléphone. Mais bon, je préfère là que directement au téléphone. Voilà. Je passe le truc et ça m'embête moins, quoi, en fait. Allez, je vais manger. C'est parti ! Merci. 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 Ça y'y a . Ça y est, j'ai été récupérée. Cet Cnaï à l'école. Donc, du coup, je vous ai filmé un petit peu le matinée, mais j'ai pas vraiment parlé公吧, donc je vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait au niveau du blessing et de la routine, j'ai tout fini donc j'avais mes sols à faire au niveau les zones, j'ai commencé, j'ai fait mes murs de ma salle de bain , donc ce que j'utilise c'est du vinaigre, vous l'avez vu dans un spray c'est 2 tiers de vinaigre, 1 tiers d'eau, donc je pulvérise dans ma douche et je laisse agir, le temps que ça agisse je fais les autres murs en fait de ma salle de bain et là par contre je pulvérise juste sur un chiffon, en fait je mets, laisse agir dans ma douche comme ça ça enlève le tartre et tout qui pourrait avoir, moi c'est une douche italienne que j'ai à l'intérieur et mes murs sont complètement carlés dans ma salle de bain donc c'est pour ça que je fais partout avec un petit peu de vinaigre, ça enlève un petit peu les taches ou quoi et puis c'est tout ce que j'ai fait je pense dans ma salle de bain là j'ai plus que les sols en eux-mêmes de la zone que je vais faire cet après-midi mais d'abord il faut que je fasse ma douche à fond le parterre comme je vous dis moi c'est une douche italienne donc c'est du carrelage, c'est des galets donc voilà, il faut que je brosse donc on fera ça cet après-midi, j'ai fait aussi le gratin courgette viande haché qu'on va manger là, il est en train de je suis en train de le faire dorer un petit peu donc en fait c'est très simple, j'ai fait je pense que c'est pareil, les images vont parler d'elles-mêmes en fait c'est des courgettes que j'ai fait cuire à la vapeur j'ai fait revenir ensuite un oignon avec de la viande hachée de bœuf j'ai ajouté du concassé de tomate un peu d'herbe et ensuite j'ai mis ça sur mes courgettes j'ai plus ou moins mélangé délicatement parce que les courgettes sont très enfin sont cuites et elles sont très fines donc du coup ça risque de faire vite de la charp... charpie j'allais dire mais je sais pas si vous vous dites ce mot de la bouillie, voilà et ensuite j'ai mis un peu de mozzarella au-dessus quand c'est comme ça que je m'en vais je mets au four mais à faible température et quand je rentre, je remonte la température et je mets un petit peu sous le grill donc là c'est en train... c'est ce que c'est en train d'être fait en train d'être fait j'ai pas très bien parlé, je suis désolée et puis ensuite j'ai fait cuire des pâtes voilà, des pâtes complètes donc ça va être le repas de ce midi voilà, j'ai sorti le gratin du four ça sent bon, ça donne envie donc du coup je vais vous montrer à l'intérieur comment c'est mais bon ça fait... voilà, les courgettes et la viande on les a reçus j'arrive à pouvoir se mettre au travail cet après-midi je vais retrouver ma machine à laver alors en fait c'est celui-là qui a percé donc c'est tout con, c'est juste un tuyau comme ça et comme on a vu que celui-là il commence à donner des sites de fatigue aussi ben du coup on l'a repris en même temps on s'est dit c'est pour payer les frais de port autant les payer qu'une fois puis autant payer qu'une fois, enfin démonter qu'une fois la machine voilà, donc il va faire ça la Stécie est repartie à l'école une fois qu'il sera rentré chéri ben il mangera et après il fera ça et on va lancer une machine aussi parce que là ça commence à déborder de partout on va lancer une machine à l'école on va lancer une machine à l'école on va lancer une machine à l'école et on va lancer une machine à l'école on va lancer une machine à l'école et on va lancer une machine à l'école et on va lancer une machine à l'école voilà, donc là elle est finie, j'en ai profité aussi comme j'ai rien à tout bouger, j'ai tout nettoyé en dessous et tout, je devais le faire justement, donc du coup comme ça c'est fait j'ai fait mon sol de ma buanderie, de mes toilettes à fond j'ai fait les plaintes et tout, dans ma salle de bain j'ai fait mon sol de ma douche j'ai nettoyé correctement la douchette et le pommeau de douche etc pour le sol j'ai utilisé du bicarbonate un petit peu d'acide citrique et du savon noir et je viens brosser alors faites attention à l'acide citrique faites un petit essai sur votre carrelage, je voudrais pas que vous abîmez votre carrelage et que vous me dites mais Sandra tu m'as pu faire quoi là ? parce qu'en fait c'est de l'acide même si c'est léger, donc ça pourrait abîmer un petit peu si votre carrelage je pense surtout à la pierre ou des choses comme ça moi ça fait strictement rien, ça enlève bien toutes les petites traces et tout qu'on pourrait avoir dans les joints et tout avec l'accumulation, vous voyez quand l'eau est stagne ou quoi voilà, donc là j'ai tout fait j'ai tout nettoyé, mon sol partout correctement, quand c'est comme ça je me mets à 4 pattes et je brosse en dessous du meuble de... comme je fais dans les autres pièces quoi en fait, voilà donc ça y est, salle de bain finie et zone du coup finie pour cette semaine et il reste plus que je demande à chérie qu'il fasse le lustre de la de la buanderie, c'est la dernière chose qui reste là ce que je vais faire c'est que je vais donner un petit coup vite fait dans ma cuisine parce que comme j'ai marché dans l'eau et tout j'ai un petit peu refait des traces et j'ai pas envie de laver ce week-end donc du coup voilà, je vais faire en sorte que ça soit propre et ensuite on va aller à la boucherie là Greg est parti, chercher ce testier avait fini il est 4h30 déjà allez, j'ai répondu aussi à vos commentaires j'ai mis la vidéo en ligne aussi voilà, j'ai fait pas mal de choses ouais allez, je finis de nettoyer et puis après on va à cette boucherie qu'est-ce qu'il va me falloir à la boucherie ? il va me pas falloir grand chose je pense je vais faire une petite liste pour ce soir et je pense qu'il va falloir aussi c'est qu'on passe à une boulangerie parce qu'en fait hier je me suis dit ah tu te restes un pain complet ça sert à rien d'en faire et en fait quand les enfants ils ont déjeuné avec ils ont goûté avec et j'ai pas pensé qu'il m'en fallait pour ce soir pour faire mes tartines de cola donc du coup on ira peut-être jusqu'à Marie Blachère chercher un pain en même temps ou chez Lidl c'est bien aussi bon allez surtout qu'en plus c'est pour le faire griller donc je fais mes sols on va aller faire les 2-3 courses donc à la boucherie et on est passé du coup à Lidl pour le pain donc j'ai pris un pain aux graines j'ai juste fait couper en grosses tranches pour les tartines de ce soir il y avait plus de mais ça c'est chéri ça quoi ? parce que tu le notes pas quand tu en a pratiquement plus ou quand tu as tâme je m'en rends compte à 4h du matin moi aussi je veux que je fasse aller à Alexia à 4h du matin comme par hasard j'ai pris aussi longtemps du poulet parce que j'avais peur qu'il n'y allait pas à ma boucherie et comme j'en ai besoin pour faire ma terrine de poulet oui c'est poulet porc et poulet donc du coup voilà je l'ai pris là en plus il est en promo voilà et ensuite ma boucherie je vais tout installer je vous montre la boucherie on en a eu pour 37,28€ on en a pas pris comme vous allez voir il n'en a vraiment pas pris grand chose c'est surtout pour la terrine la terrine de poulet et de porc à l'estragon voilà donc j'ai pris du lard frais la poitrine de porc justement pour faire par contre elle n'est pas grasse alors je ne sais pas si ça ira on verra parce qu'en fait quand on fait une terrine pour éviter qu'elle soit trop sèche comme ça il faut une viande grasse et une viande voilà entre les deux donc du coup c'est pour ça que souvent il y a de la poitrine dedans je sais que dans certaines terrines comme mon père je sais qu'il met de la gorge aussi voilà donc là il y a à peu près 500g de lard frais j'ai pris aussi du lard fumé alors j'ai pris en grosse tranche ici vous allez voir il y a deux grosses tranches ça c'est pour ma soupe avec mes haricots et ensuite j'ai pris une vingtaine de fines tranches je vais en avoir besoin pour mon filet mignon parce que je vais l'enrouler dedans pour faire mon filet mignon à la choucroute et j'en vais en avoir besoin aussi pour la terrine ça va tapisser en fait ma terrine ensuite pour la terrine j'ai pris aussi du foie donc j'ai pris juste ça parce que j'ai juste pris pour la terrine il y a 150g on n'aime pas le foie hop ensuite qu'est-ce qu'il y a de chez moi ? pourquoi tu sonnes ? ah ouais ah t'avais oublié alors je suis rare chaque fois qu'il faisait un magasin ça sonnait et en fait contre c'est son étiquette il y avait oublié d'enlever le l'alarme alors bah ouais mais bon j'ai pris aussi trois steaks donc c'est trois steaks entrecotes hop alors en fait ils sont déjà assaisonnés faut pas les assaisonner alors il y en a que trois parce que moi j'en mange pas cuisse de poulet donc ça j'en ai pris cinq alors les steaks c'est pour le steak frites salade et puis le poulet c'est pour faire la marmite de poulet aux légumes après chéri s'est pris une demi-langue de porc à la vinaigrette voilà il voulait goûter et il s'est repris une tranche de pâté de campagne ouais voilà ça c'est pour l'apéro l'apéro du week-end voilà allez je range tout ça et moi ce que je vais faire c'est que je vais aller faire mon ongle j'en ai un qui s'est un petit peu effiloché et enfin effiloché il est pas cassé en fait c'est juste le gel qui a sauté donc je vais aller tester ma nouvelle lime de toute façon je devais les faire ce week-end alors je sais pas si j'aurai le temps de tout faire ce soir mais je veux moins faire celui-là parce que j'ai pas envie qu'il casse et que je dois tout enfin que je dois mettre un faux coup en fait hop oh pas m Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors c'est la première fois que je le fais, je ne suis pas complètement satisfaite de l'image Certains doigts ça va, mais d'autres moins Mais bon on verra demain Demain je mettrai la couche de couleur Je verrai quelle couleur je mets, je ne sais pas trop Là pour l'instant on va s'occuper du repas Donc pour ce soir c'est des tartines de cabio avec une salade d'épinards chaudes et en fait tièdes Et en fait sur cette tartine une fois qu'elle est grillée je mets de la sauce tartare J'en ai plus, d'habitude je l'achète toute faite Enfin avant je l'achetais toute faite C'est des gros bidons là que j'ai acheté au grossiste Là du coup on va la faire nous même Puisque j'en ai plus Et je demande pas mieux de ne plus en avoir C'est pour les enfants surtout Ils aiment bien manger ces sauces là, vous voyez c'est les gros pots là que je vous ai déjà montré Donc du coup on va tester de la faire maison Alors j'ai regardé pour avoir une recette Et j'ai trouvé une recette Sur le site de Espace Recette Thermomix Alors je m'aventure pas trop parce que j'avais peur de rater Donc du coup j'ai Alors je vous le montrer peut-être Si vous voulez aller voir Donc c'est Comment ça s'appelle ce site Espace Recette Thermomix Voilà Et c'est le sauce tartare Hop Alors dans les ingrédients Il faut de l'huile de tournesol Il faut 200 grammes d'huile de tournesol De jaune d'oeuf Une cuillère à café De moutarde Une cuillère à soupe De citron 20 grammes de cornichons 20 grammes de capre 3 branches de persil 3 branches de cerfeuil 3 branches d'estragon 3 brins de ciboulette Et sel et poivre Alors je vais pratiquement faire la même recette Le seul truc c'est que moi j'ai pas de cerfeuil Donc j'en mets pas Et l'huile de tournesol Je vais pas mettre 200 grammes de tournesol D'huile de tournesol Je vais faire un mix Comme d'habitude quand je fais mes sauces moi même Pour les alléger un petit peu Je fais un moitié eau Moitié huile Et pour que l'émulsion se fasse J'ajoute de la gomme de guillard Voilà Donc si vous voulez la recette Je vous laisse aller voir directement Sur le site Du coup de Thermomix Voilà Je pense que c'est ça Comme je vous dis Le seul différent Ce que je vais faire Moi c'est au niveau de l'huile Je vais faire moitié eau Moitié Moitié huile de tournesol Et j'ajouterai un quart De Une demi peut-être Ouais peut-être une demi Pour que ça soit plus Comme c'est une sauce Il faut que ça soit quand même assez épais Une demi cuillère à café De gomme Voilà Alors là dans la cuve de mon robot Du coup j'ai mis Le persil Le cerfeuil La ciboulette Les cornichons Et les capres Alors j'ai Non j'ai pas mis de cerfeuil Puisque j'en avais pas Comme je vous ai dit En fait j'avais le persil En frais Le reste c'est en surgelé La ciboulette Et l'estragon Alors là ils nous disent quoi Dans le bol Placez les herbes Les cornichons Et les capres Pour 5 secondes Vitesse 6 Alors 5 secondes Allez Vitesse 6 On y va Alors ils disent Réserver Donc on va tout enlever Et mettre Dans un petit bol Alors ils disent pas de rincer Mais je vais quand même rincer Parce que j'ai peur que ça empêche Ensuite de monter Ils disent juste De après peser 200 grammes d'huile Et dans le bol Placer le fouet Pour Puis les jaunes La moutarde Enfin bref Donc je vais rincer quand même Du coup j'ai rincé mon bol J'ai mis Les 2 jaunes d'oeuf La cuillère à café et de moutarde La cuillère à soupe De jus de citron Je vais saler Et poivrer Et j'ai mis le fouet aussi Alors je suis bêtement la recette Hop Pour l'instant Le sel Du poivre Je vous ai pas dit Au fait pour la lime Que j'ai acheté du coup A Amazon Pour les ongles Elle va super bien Je gagne un ton fou Franchement Alors déjà c'est D'habitude comme je vous ai dit C'est super long Mais là franchement J'ai gagné du temps Alors et puis pour le prix Que je l'ai payé J'ai payé 21 euros Je suis contente Donc du coup J'ai mis le sel Le poivre Alors qu'est-ce qu'ils nous disent Mettre le gobelet doseur Pour éviter les projections Et programmer Alors d'abord Je vais peut-être peser Dans un Je vais prendre un petit Récipient Et je vais peser Du coup 100 grammes d'huile Et 100 grammes d'eau Bon en même temps Je peux peut-être Le mettre directement Comme ça Hop 100 Hop Et je vais aller chercher De l'eau aussi Je mets 100 et 100 Alors voilà J'ai pesé Donc ils me disent De programmer 2 minutes Vitesse 4 Alors 2 minutes Vitesse 4 Et il va falloir verser En même temps Un peu comme la sauce C'est quelle sauce Qu'on avait fait ensemble Je me souviens plus du nom Même que je vous avais dit Que ça ressemblait justement A la sauce tartare Je me souviens plus trop Et en fait A part qu'il fallait rajouter Des jaunes cuits Là il n'y a pas de jaunes cuits 4 minutes Voilà Alors là 2 minutes Vitesse 4 Là ce que je vais faire Je vais commencer A faire monter Un peu mes oeufs Je vais mettre sur pause Ensuite j'ajouterai Ma gomme Une demi cuillère à café Dedans Et ensuite J'ajouterai un petit peu A la fois Le mélange d'eau Et d'huile Donc là je commence On va dire 30 secondes Le temps de commencer A faire l'émulsion Donc là j'ajoute Du coup Hop Ma demi cuillère A café De gomme Je remets le bouchon Et je vais verser Le liquide Dessus Et ça va couler en fait Alors regardez ça Alors est-ce que l'émulsion C'est fait Ah bah oui Ça a l'air d'être nickel Alors je vends À quoi que Je vais encore en avoir besoin Il faut mettre Du coup Les herbes Dedans Qu'on a hachées Tout à l'heure Et mettre 5 secondes Vitesse 1 Je vais peut-être Vous montrer D'abord L'intérieur Alors on va regarder Justement Ah oui Elle se tient bien Vous voyez Est-ce que vous voyez Quelque chose Un goût de mayonnaise maison Vous voyez C'est assez épais Du coup là Je vais ajouter Les herbes Hop Alors je sais pas Ce que je vous fais voir Mais sûrement pas Tout ce qu'il faut Allez J'ajoute les herbes Les cornichons Et tout râpés Hop Et puis Je vais mélanger Donc 5 secondes Vitesse 1 Voilà Donc la sauce Elle est finie Je vais essayer De vous montrer La texture De la sauce Hop Regardez-moi ça Hop Franchement nickel On pourrait même pas dire Qu'il y a de l'eau Dans cette mayonnaise Enfin dans cette sauce tartare On pourrait même pas dire Qu'elle est légère Quoi en fait Voilà Pourtant il y a la moitié Moins de matière grasse Que dans une sauce Langueda Voilà Franchement La gomme de guillard Testez Vous allez voir Moi je fais toutes mes vinaigrettes Mes sauces Et tout avec Maintenant Et franchement Même chérie Les enfants Ne voient pas la différence Qu'en fait Que ça soit la mayonnaise Ou quoi Ouais Allez Donc du coup ça c'est fait On va poursuivre Le reste de la recette Alors pour ces tartines De collins À la salade d'épines Alors c'est une recette Que je vous ai déjà partagée J'avais déjà fait La fiche recette Et tout Je pense Qu'elle était sur La page Facebook Mais pour la retrouver Je sais que c'est compliqué Mais bon Comment est-ce que Je pourrais faire Pour vous Bah dites-moi Si ça vous intéresse Ou pas S'il faut Je la mettrai peut-être Sur le blog Ou quoi Pour juste que je fasse Une photo Ouais Dites-moi Si elle vous intéresse Ou pas Voilà Et puis on s'arrangera Donc du coup Ce qu'il va falloir Vous allez voir C'est plus de l'assemblage Qu'une recette En fait On a besoin De filet de colin Pané Alors moi Je t'étouffée Voilà J'ai pris ce de chez Lidl On va goûter Alors la dernière fois J'avais pris des filets Comme ça Meunière On avait pas du tout aimé Parce qu'il y avait le goût De citron chimique Là C'était vraiment pas bon On avait l'impression De manger du parfum Alors là On a fait bien attention Que c'était pas meunière Parce qu'il y avait Beaucoup de sortes De poissons Qui étaient meunière Comme ça Avec ce citron là Donc du coup Là tout ce que j'espère C'est qu'à l'intérieur Ça soit du vrai poisson Et pas du poisson haché Vous voyez ce que je veux dire Du filet quoi en fait Parce que j'ai déjà acheté Comme ça Surgelé Et c'était vraiment Le filet Là je l'ai acheté frais On verra ce que ça donne Hop Souvent c'est le surgelé Que j'achète à Lidl Vous voyez ça fait Des gros morceaux là Là ils étaient plus petits Donc du coup C'est pour ça que j'ai pris ceux là Mais autrement Surgelé pané C'est des vrais filets De poissons panés On va avoir besoin aussi De tartines Donc là ce que je vais faire C'est pour éviter De mettre trop matière grasse Dans le poisson Je le fais cuire au four Vous pouvez les cuire à la poêle Si vous voulez Mais moi ça m'évite De rajouter du gras Donc là je les mets au four A 180 Et quand je vois Qu'ils commencent à dorer Bah je mets les pains Avec Pour les faire griller en fait Et voilà Les faire comme des toasts Ensuite pour la salade d'épinards On va avoir besoin De D'épinards De bébés d'épinards De jeunes pousses d'épinards On va avoir besoin D'un oignon rouge Des champignons Des lardons Alors au niveau des quantités Et si je fais ça comme ça Est-ce que vous allez voir Voilà Alors là c'était pour 5 personnes Donc sauce tartare 100 grammes de lardons Mais là j'ai mis vraiment moins De lardons Parce que J'ai allégé on va dire La recette 200 grammes de champignons Sel Poivre Du vinaigre de vin Alors c'est pareil Là des 3 cuillères à soupe d'huile Je vais en mettre qu'une Je vais mettre 1 cuillère à soupe d'eau 2 cuillères à soupe De vinaigre de vin 1 cuillère à soupe de miel 1 cuillère à café De moutarde à l'ancienne Et 200 grammes De bébés épinards Et un oignon rouge Voilà Alors comme je vous ai dit Les 3 cuillères à soupe d'huile Je vais mettre 1 cuillère à soupe d'huile Et 1 cuillère à soupe d'eau Et le reste Bon je laisse comme ça Voilà C'est juste pour pouvoir alléger Et les lardons J'ai mis C'est des lardons Que j'ai acheté tout à l'heure En fait du lard J'ai acheté tout à l'heure Donc il est vachement fumé Je l'ai coupé en petits dés Et voilà J'ai mis une petite poignée En fait Il y a quoi Peut-être 50 grammes Même pas Alors je vais commencer Le temps que mon poisson cuit Par rincer Les pousses d'épinards Et les mettre dans un saladier Donc j'ai mis les bébés épinards Dans un saladier J'ajoute L'oignon rouge Émincé Et on met de côté Alors je suis en train de préparer La petite vinaigrette Alors je la fais à l'avance Mais on va la mettre encore Enfin dans la poêle chaude après Pour la tiédir en fait Voilà Donc du coup j'ai mis Dans le petit bol Là j'ai mis du sel Du poivre Une cuillère à soupe de miel Une cuillère à café De moutarde à l'ancienne Deux cuillères à soupe De vinaigre de vin Je vais ajouter Une cuillère à soupe D'huile De colza Hop Et Une cuillère à soupe d'eau Et voilà Donc là la petite vinaigrette Elle est faite Il n'y aura plus qu'à la faire tiédir Dans la poêle tout à l'heure Je pense que les garçons arrivent Alors je les ai attendus pour manger Parce que comme c'était Une salade d'épinards tiède Il n'aurait pas eu Il aurait eu à moitié cuite Donc du coup on les a attendus Alors j'ai mis Les lardons Ça a été chéri le foot En premier Donc je vais les faire dorer C'est comme ça je rajoute pas de gras En fait c'est le gras des lardons Qui vont se Voilà qui va graisser la poêle Donc je vais les faire dorer légèrement Et ensuite j'ajouterai les champignons Alors j'ai rajouté les champignons Une fois qu'ils sont cuits On ajoute dans la salade d'épinards Et tout de suite Dans la poêle tiède On verse la vinaigrette Pour la faire réchauffer un petit peu On donne juste un petit coup de bouillon Et on la verse tout de suite Sur les épinards Et on mélange Là il y a des petites bulles qui se forment On éteint le feu Alors il faudrait que je remette Hop Voilà Je verse dessus Et je mélange tout de suite Alors après il faut servir tout de suite Parce que les épinards retombent assez vite Ça va les cuire légèrement en fait Je vous montre Sous un fond de foot J'ai rentré et dit Mais t'as pas mis la télé Il y a un mèche de foot Bon non Pas trop Alors on y va Donc du coup tartine Grillée Un peu de sauce tartare maison Hop Le morceau de poisson Hop Et De la salade dessus Hop là En essayant de mettre ça Plus ou moins Joliment Voilà Allez 22h30 Sur un fond de foot Je vais vous souhaiter une bonne nuit Je vais clôturer le vlog ici Demain Rien de prévu Et logiquement On fera pas grand chose Parce que Demain C'est ici un mèche de foot Donc je serai une bonne partie De l'après-midi toute seule Je vais en profiter Je vais travailler sur la chaîne Travailler sur le PC Faire mes ongles Et se m'occuper de moi Un petit peu Voilà Et comme à mon avis Il n'annonce pas du beau temps Tout à l'heure J'ai voulu demander à Alexa Elle m'a dit que son service météo Est en panne Donc oui Je sais pas quel temps Il annonce demain Mais à mon avis Il fera pas très très beau Quoique On pourrait être étonnés Mais bon De toute façon Même s'il fait beau On n'aura pas le temps De Quand on est parti Conduire Stacy Quand je suis partie Conduire Stacy A l'école Il faisait déjà noir C'est bizarre quoi En fait Mais bon Il va bientôt avoir Le changement d'heure Et je pense que Quand c'est comme ça On récupère un petit peu De lumière le matin Ou c'est le soir Je sais plus trop Mais bon C'est le 21 Le 27 Le changement d'heure J'ai demandé ce matin à Alexa Et ça va Ça tombe bien cette année Parce que c'est pendant les vacances Ça c'est cool Parce que souvent On a du mal à s'en remettre Là quand c'est pendant les vacances Ben voilà Ça parait inaperçu Bref Sur ce Je vous souhaite une bonne nuit Et du coup Je vous dis moi A dimanche Pour un nouveau vlog Bye Allez bisous